L'heure est au dernier préparatif au théâtre de la Toison d'Or. Ce soir, la nouvelle salle accueillera ses premiers spectateurs. C'est la concrétisation d'un projet né il y a 4 ans. Il y avait cette deuxième salle, puisque c'est un ancien cinéma, où il y avait deux salles. Et donc on n'avait pas les sous pour l'aménager. Et Albert Mézel, le président du ZTO, s'est dit qu'il faudrait peut-être l'aménager et faire des travaux, investir de l'argent pour pouvoir en faire un lieu un jour polyvalent. A la programmation, toujours de la comédie, mais avec des thèmes plus sociétaux. Ce soir, c'est Ismaël Saïdi, l'auteur de Djihad, qui montera sur scène. L'histoire est celle d'un musulman et d'une juive, qui se retrouvent chez le notaire pour régler leur divorce. Une pièce qu'il a écrite en 2011. C'est marrant d'ouvrir. Alors ce n'est pas un nouveau spectacle, il existait déjà avant. Et donc j'avais mis en pause la tournée pour le spectacle dans lequel je joue pour l'instant. Et on le reprend aujourd'hui, c'est assez excitant de le reprendre dans une nouvelle salle. Donc du coup, c'est vrai que ça donne un côté nouveau. Donc du coup, on a l'impression que c'est une nouvelle création et tant mieux pour les gens. En tout, les travaux de rénovation ont coûté 166 000 euros, dont un tiers a été récolté grâce au financement participatif. La philosophie sous-jacente de l'action, c'était faire en sorte que nos spectateurs puissent participer physiquement et proactivement à notre projet de rénovation, au développement du théâtre de la Toison d'Or. Et ça a marché puisqu'en moins de 30 secondes, on a eu 18 investisseurs, les 18 premiers, parce qu'on en a eu beaucoup plus, mais on a dû arrêter. L'intérêt, c'était effectivement le dynamisme et le fait que tout à coup, des gens participent à l'aventure avec nous. Plus qu'avec une banque normale. Trois spectacles sont déjà programmés jusqu'à la fin de la saison dans la nouvelle salle. Chaque année, le théâtre accueille plus de 30 000 visiteurs.